Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le book haul, je l'ai nommé catastrophique du mois d'avril. Alors oui, en effet, j'ai 34 livres à vous présenter. Ce n'est pas du tout encore le mois raisonnable, ça ne sera pas le mois prochain. Donc ce que je me suis dit, c'est que pour, je vais vous présenter tous les livres bien entendu, mais je vais en parler très très rapidement, beaucoup moins que d'habitude en tout cas. Alors, déjà pourquoi il y a autant de livres ? Parce que j'étais à Grèce d'Imaginaire, début du mois d'avril, à côté de Grenoble, et que j'ai fait un craquage monstrueux, mais que malheureusement je ne me suis pas arrêtée là. Donc voilà. Alors, à Grèce. D'abord au Chat Noir. Au Chat Noir, j'ai pris de Héloïse Tanguay, je ne sais pas comment ça se prononce, Nox. Qui est un livre qui me fait très envie, qui parle de voix, enfin déjà on est dans un asile, et les personnes entendent des voix, voient des hallucinations, il y a de la sorcellerie. Bref, il a tout pour faire envie ce livre. Ensuite, j'ai acheté à Vincent Tassi, à Postasie. Donc là c'est dans son grand format, même s'il est sorti également en poche chez Elios. J'ai eu le bonheur, le plaisir de discuter quelques instants avec Vincent Tassi. Vous le savez, je pense maintenant que j'avais eu un énorme coup de cœur pour Effroyable Porcelaine, son livre Jeunesse au Chat Noir, et que j'avais voté pour lui dans les 7 finalistes du Plibe. Malheureusement, il n'y est pas. Pour autant, voilà, ça a été quelqu'un d'adorable, et j'avais très envie de continuer à lire ce qu'il fait. Donc là, on va parler de vampires en fait. Non, pourquoi de vampires ? Pas du tout de vampires. Non, on va parler d'Antelme, qui est un homme qui veut vivre en marge de la société, qui vit dans une forêt et qui n'en sort que pour aller à la bibliothèque, emprunter des bouquins. Et en fait, il y a une jolie petite lumière dans mes livres. Bon, j'espère que vous verrez quand même les images. Et en fait, un jour il va tomber sur un livre très spécial. Alors, un livre que je suis en train de lire, mais je viens de commencer parce que je le lis en parallèle d'un autre. Donc, il s'agit enfin de l'exil de Estelle Wagner, le premier tome de Kyla Marshall. Donc, toujours au chat noir, qui franchement a l'air super bien. C'est l'histoire d'une métamorphe qui ne se métamorphose pas. Et donc, au niveau de son clan, de sa meute, c'est un vrai problème. Voilà, on va suivre ses aventures. Estelle Wagner étant présente aux Imaginales pour la sortie du 3, il fallait que je le lisse. Alors, je ne lui en ai acheté qu'un parce qu'il n'y avait plus rien d'autre. Et que, enfin dis-moi, il n'y avait pas ses polars. Et voilà. Mais il s'agit du Puy des mémoires, le troisième tome, Les terres de cristal, de Gabriel Katz, publié chez Pocket. Et il est déjà lu. Je vous en parle en point lecture très bientôt. Alors, un autre que j'ai également déjà lu, normalement, vous l'avez vu en point lecture, c'est La Magie de Paris, le tome 2 de Olivier Guay, Le Calme et la Tempête, publié chez Castelmort. Donc là, comme je vous en parle en point lecture, je ne vais pas trop détailler. Et puis, j'ai aussi acheté le deuxième tome des Gardiens, de La Comète, toujours de Olivier Guay, mais chez Rajot. Et là, ça s'appelle l'attaque des pilleurs. Donc, pour rappel, je vous ai fait ma chronique sur le premier tome. Ce sont quatre humains qui vont découvrir une extraterrestre. Ensuite, j'ai craqué sur Morgane Cossarieux, enfin, sur un de ses livres plutôt. Rouge Toxique, publié chez Laos, la collection Jeunesse des Indés de l'imaginaire. Et là, on va parler d'un vampire, un vampire qui a pour mission de rentrer dans une école Mission High School et de suivre Barbie. La couverture, plus le résumé, j'ai juste trop envie. Alors, ensuite, de Agnès Marot, j'ai pris Erreur 404, publié chez Gowth Stream, dans la collection Électrogène. Vous savez maintenant à quel point je Suradore, Méga Kiff, Hoover, tout ce que vous voulez, cette collection, et je me trompe rarement. Et ici, en fait, on va être dans le même univers que IRL. Donc, c'est sur les intelligences artificielles et à mon avis, c'est toujours en lien avec le jeu Play Your Life. Après, j'ai craqué, parce que ça faisait un moment que je l'avais vu, en fait, dans un book haul de Elodie, de Elliot et des livres. Et je... Voilà, j'ai vu l'autrice, j'ai vu le bouquin, j'avais craqué sur lui, sur cette splendide couverture. Donc, il s'agit du livre de Yelena, Les Chroniques des Fleurs d'Opale. Donc, la partie 1, la candeur de la rose, pardon. Et j'ai du mal à prononcer le nom des éditions, ça doit être Grolfein, ou Grolfein édition, je ne sais pas. En tout cas, il paraît que c'est assez dark et moi, ça me va bien parce que ça ne représente pas du tout le travail de la couverture. Je n'ai pas trop lu le résumé parce que finalement, ce que j'en sais me suffit et j'ai très, très, très envie de le lire. Je ne sais plus où. Alors ensuite, à Karina Rosenfeld, j'ai pris deux livres, vous le verrez. Celui-ci, c'est le premier tome de la seconde trilogie dans le même univers, qui fait suite à la quête des livres au monde. Et là, c'est la quête des pierres de l'Huet, La pierre d'Étlal. Je l'ai déjà lu, je vous en parle tout bientôt. Franchement, j'ai adoré. Peut-être plus que la quête des livres au monde. Je vous en reparle. Un livre que j'ai déjà lu aussi, finalement, sur les 34, j'en ai quand même lu quelques-uns. Donc, L'étrange affaire Nottinger de Claire Biot, publié chez Mu Édition. Alors là, on va parler d'un manoir, un manoir à Hastings en Angleterre, et d'un univers à la Lovecraft, mais encore mieux que Lovecraft. Si, si, je vous assure. Et toujours chez Mu, où je vous ai fait une petite descente, Jeffrey de Luce Baster, la dépusqueuse de monde. Et là, on est plus dans de l'ASF type Space Opéra. Donc, il y aura quand même la Terre qui sera abordée. Mais, en fait, les héros vont aussi aller sur une autre planète, à bord d'un vaisseau. Et enfin, parce que j'ai beaucoup aimé Où s'imposent les silences, j'ai acheté le premier roman d'Emmanuel Quentin qui se nomme Dormeur et qui parle du rêve et d'une société qui a bien besoin de rêver, justement, et qui va utiliser les rêves de Frédéric Jahan. Voilà, alors la couverture, en plus, c'est juste très parlante, je trouve. Et voilà, je veux savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, après, non, je vais continuer ce que j'ai acheté au salon. Donc, pareil, un roman que j'ai déjà lu mais que je n'avais qu'en numérique, merci encore à Rebelle Édition, c'est Les Bonnes Tunnels Allégeance de Oksana Hope pour lequel j'ai voté et qui est dans les finalistes du prix. Donc, j'ai acheté le livre parce que j'avais envie de l'avoir en papier tellement j'ai aimé, tellement j'ai eu un coup de cœur. Et puis, du coup, j'ai acheté son petit frère le deuxième tome K.O. Et également le troisième tome Pénitence, pardon. Donc, c'est tout chez Rebelle et c'est tout de Oksana. Les Indés de l'imaginaire, donc ActuSF, Les Moutons Électriques et Mnemos ont organisé au mois de février des pépites. Donc, ils ont chacun sorti un roman qui est pour eux une pépite. Et moi, j'ai pris celui des Moutons qui s'appelle Opération Sabine de Nicolas Texier. En fait, c'est un Londres mais un Londres alternatif en 1937 où on se fait suivre un enchanteur et son domestique et ils vont devoir pour la République romaine de Weimar mener une opération un peu, j'allais dire terroriste, n'importe quoi. Une opération de... Ouais, j'ai perdu le mot. Opération Sabine qui est de l'espionnage sauf qu'il va y avoir une notion de contre-espionnage si j'ai bien compris pour des érudits. Bref, j'ai très très envie, très envie de le lire. Ensuite, je ne m'arrête pas à Boudica qui ne m'avait pas vraiment plu. J'ai envie de lire et donc je l'ai acheté de Jean-Laurent Del Socorro Royaume de Vent et de Colère publié cette fois chez... Enfin toujours chez Actu SF. Là, ça se passe à l'époque de l'édit de Nantes. Donc, il y a toujours une notion historique et on va... Là, on est clairement dans de la fantaisie. On va suivre en fait... Enfin, peu importe. On va suivre en fait un chevalier, une vieille femme et un couple de magiciens avec des guildes. Voilà. Donc, assez traditionnel. On m'en dit beaucoup de bien. Donc, j'ai hâte de lire autre chose de Jean-Laurent Del Socorro. Et le deuxième, Karina Rosenfeld parce que, voilà, il faut que je le finisse ce diptyque. C'est Zalim, le tome 2 publié dans la collection... Euh... Non. Chez Scrinéo. Allez, on se reprend. Donc, le tome 2. Donc, pour rappel, ça se passe dans des royaumes nordiques où il fait très froid. Il y a une guerre qui couvre entre deux clans qui avaient toujours plus ou moins réussi à s'entendre. Comme là, ils n'arrivent plus à s'entendre, il y a la bête, le Zalim, qui a été réveillé, qui a investi un corps. Et on va continuer les aventures. Et il faut vraiment que je le sorte, j'ai trop envie de savoir la fin. Alors, voilà, on a fini avec les achats de Grèce Imaginaire. Je vais vous parler maintenant des livres que je me suis acheté moi ou que j'ai eu d'occasion. Enfin, bref. Donc, sur les conseils de Laurence de la chaîne Laurence Authentique, comme j'ai envie de commencer à m'intéresser à la psychologie positive, je me suis procuré Le secret du bonheur permanent de Cécile Neuville et c'est chez Quotidien Malin Édition. Donc, c'est un roman qui parle de la psychologie positive, en théorie, mais qui a aussi des exercices à proposer et ce, de façon assez régulière. Donc, voilà, je vais prochainement prendre le temps de le lire petit à petit. Alors, j'ai également craqué puisque j'hésitais depuis un moment sur l'école du bien et du mal de Soman Cheynani, publié chez Pekaji, le premier tome, où on va suivre deux jeunes filles qui sont kidnappées pour aller à l'école des personnages de compte de fées et il y en a une a priori qui est destinée pour le bien et l'autre pour le mal, mais est-ce que ça va se finir comme c'est prévu ? Je suis contente de la voir. Et alors, un roman dont je n'ai pas trop entendu parler mais qui a l'air super bien, il s'agit de Le Week-end de Natasha Preston publié chez Hachette. En fait, des amis vont partir dans un chalet et il va y avoir deux morts et ils ne sont que tous ensemble. Donc, c'est un huis clos. Donc, le meurtrier ou les meurtriers est forcément dans le groupe d'amis. Je vous avoue que j'ai hâte d'être en juin pour le commencer. Un livre que je n'ai pas trop vu tourner non plus et qui me tente beaucoup et que je trouve très très beau. C'est Hazelwood de Melissa Albert ou Albert, je ne sais pas, publié chez Milan qui nous parle en fait, Hazelwood, c'est un manoir et la mère d'Alice va être kidnappée. Alice, c'est l'héroïne et sa mère lui dit ne t'approche pas d'Hazelwood et Alice, elle va s'en approcher peut-être pour savoir où est sa mère d'ailleurs. Parce qu'il était toujours à son prix de lancement, je me suis aussi acheté Chasseur de livres de Jennifer Chamberliss Burtman dans la collection Air Jeunesse. Le tome 2 vient de sortir je crois. En fait, on suit Émilie qui adore un jeu qui s'appelle La chasse aux livres sauf que quand elle déménage à San Francisco le créateur et animateur du jeu a été blessé agressé au moment où il a lancé une nouvelle enquête et du coup voilà on va suivre les aventures. Un livre qui me faisait très très envie et qui vient de sortir au format poche et je suis ravie c'est Le musée des merveilles de Brian Selznick au livre de poche c'est l'histoire de Ben et de Rose qui vivent à New York mais l'un en 1927 et l'autre en 1977 et c'est ces livres qui font de plus en plus leur apparition où on a du texte et on complète par dans ce cas des illustrations pour continuer l'histoire et franchement ça me tente carrément. Ensuite je l'avais mis dans mes wishes ceux qui ont disparu de Patricia Gibney publié chez City c'est un thriller il va y avoir un cadavre d'une femme retrouvée peu de temps après celui d'un homme qui se trouve être le collègue de cette femme donc on veut conclure au meurtre de la première par le second sauf que l'enquêtrice Lottie Parker elle n'est pas convaincue que ça se soit vraiment passé comme ça donc elle va mener une enquête un peu plus approfondie avec des histoires d'orphelinat je vous avais dit qu'il me tentait bien alors j'ai craqué et un autre qui me faisait de l'oeil aussi depuis longtemps de par son format et son histoire c'est Inséparable de Sarah Croson donc là c'est l'histoire de Grace et Tipeee qui sont des sœurs siamoises donc inséparables et qui vont rentrer au lycée et en fait on n'est pas dans un écrit roman habituel il va y avoir à mon avis alternance entre l'une et l'autre et à chaque fois il y a un titre de chapitre donc voilà c'est très très aéré je pense que ça se lit très vite et j'aimerais bien pour cet été je ne sais pas tiens cet été en fait ce livre ensuite j'ai eu quelques cadeaux vous les avez déjà vus mais je les remontre pendant mon swap avec Lily donc The Cheshire Book j'ai reçu donc de Gandhi La Voix de la Non-Violence chez Folio Sagesse je ne vous en reparle pas par contre j'ai aussi eu de Alain Foy une biographie sur Martin Leverking publiée chez Folio Biographie cette fois là on va retracer l'histoire du Pasteur King Philo et puis Lily m'a aussi offert Le Secret de l'Inventeur le premier tome Rebellion de Andrea Kremer publié chez Lumen donc là on est dans du steampunk je n'ai pas lu le résumé je ne l'ai jamais lu je ne veux pas le lire par contre je veux le résumé mais je veux lire le livre et dans la box de J.K. Rowling's Without In World j'ai reçu le journal de Newt Scamander donc en version anglophone c'est ce livre avec les pop-up voilà et je sais que je vous parle depuis très longtemps de cette vidéo je vous laisse admirer l'objet livre qui est sublime de cette vidéo où je vais vous présenter mes beaux livres Harry Potter elle arrive quand je ne sais pas mais elle arrive et pour finir ce book haul Maïté une de mes abonnées m'a proposé quand elle a vu que j'avais acheté The Air de Brittany C. Cherry en poche et qu'elle elle avait les grands formats de me les vendre pour un prix mais dérisoire du coup j'avais le premier mais du coup je l'ai en grand format donc c'est The Air c'est la saga The Elements et j'ai également le deuxième tome qui s'appelle The Fire toujours de Brittany C. Cherry et le troisième tome qui se nomme The Silent Waters dans la même collection donc Hugo New Romance voilà je suis ravie il me manquera que le quatrième mais je vais d'abord commencer par lire le premier tome de la saga donc je te fais des gros gros bisous Maïté merci encore parce que c'est c'est voilà c'était tellement dérisoire le prix que tu m'en as demandé que je je te remercie énormément et je te remercie aussi pour ta fidélité et toute ta sympathie du coup je pense que le premier tome je vous le ferai prochainement gagné à l'occasion de je ne sais quoi encore le premier tome version poche mais voilà je le garde précieusement pour que l'un de vous le remporte ça y est ce boucle gigantesque qui est terminé je pense que ce sera pas mieux en mai et et c'est pas grave parce que voilà s'il y a un désert éditorial un jour moi je suis blindée si comme vous l'avez fait pour les lectures de ma palle de la fantaisie des imaginal vous avez envie que je lise certains de ces livres plus vite que d'autres n'hésitez pas à me le dire en commentaire je le ferai dans la mesure du possible avec grand plaisir je vous souhaite à tous de faire de super belles lectures et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo gros bisous